Pour moi, c'est la plus belle saison et la plus belle fête. C'est souvent des souvenirs avec la famille. On a souvent fêté ça chez ma grand-mère ou bien chez ma tante. Il y avait au moins 40 personnes à chaque fois. C'est beaucoup de monde, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'enfants et le Père Noël. Je vivais dans un tout petit village des plaines de l'Ouest canadien. Un village de 200 habitants. Où il y avait une petite église, une petite communauté francophone, catholique. Mais à Noël, je faisais partie de la chorale parce que j'avais un peu de voix. Et je participais au chant de Noël du haut dans les jubées de l'église. Moi j'adore les chansons de Noël. Déjà là je vais sortir un album pour Noël. Donc du coup, j'en ai plein. Mais je trouve que Silent Night c'est une de mes préférées. Je l'entends et ça fait tout de suite Noël, c'est le minuit chrétien. Que minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Et c'était pour moi le début de Noël. Déjà l'année dernière, on avait fêté Noël tous ensemble au Palais des Congrès. Cette année, on sera à Bordeaux. Et le lendemain, je prends l'avion pour rentrer chez moi au Liban pour fêter ça avec la famille. Donc je rentre au Québec bientôt. Et ce sera chez moi, la campagne, parce que j'habite la campagne. Et si on a un peu de chance, ce sera un Noël blanc, avec beaucoup de neige. J'ai des beaux petits-enfants qui adorent venir à la campagne voir leur grand-père. Et des enfants extraordinaires. Donc ce sera un Noël très chaleureux. On va essayer de faire des très bonnes choses à manger. Meilleur vœu de bonheur, d'amour et de santé au public de Notre-Dame de Paris. Merci de nous avoir soutenus. Et joyeux Noël. Je ne vous souhaite pas de cadeaux. Si vous en avez, tant mieux pour vous. Mais je vous souhaite, bon, pourquoi pas, de l'amour et de la paix. C'est peut-être ce qui est le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada